Musique Je reviens auprès de Leila. Celle-ci doit suivre à son tour l'adjudant pour signer quelques papiers afin de maintenir sa plainte à l'égard de son ex. Le savoir dans ces lieux la rassure et l'angoisse à la fois. Le rencontrer est la dernière chose qu'elle souhaite. Lorsque nous sortons de la gendarmerie, elle ne me dit rien. Pourtant, je reste persuadé qu'elle aimerait avoir une réponse à certaines des interrogations qu'elle se pose. C'est pourquoi je lui demande. Tu ne veux rien savoir sur mon entretien avec l'adjudant ? Si tu as besoin de m'en parler, je suis là. Mais je ne peux pas te forcer à te confier. Je le sais. Te rappelles-tu hier, quand nous nous sommes rendus dans l'église de Saint-Savin ? Je me suis livré à toi, comme jamais je ne l'ai fait, avec qui que ce soit. Et pourquoi ? Je suis bien avec toi, Leila. J'ai envie de tout partager. Je ne désire pas de bousculer, mais je crois t'avoir dans la peau. Moi aussi, Serge. Et... Et quoi ? Ajoutais-je, surpris de ne pas l'avoir terminé sa phrase. J'ai un peu peur. De quoi ? Je ne veux plus faire la même erreur que j'ai commise avec Julien. C'est marrant. Je me disais la même chose au sujet de Samantha. Il y a tout de même une grande différence entre elle et toi. Laquelle ? Tu ne mens pas. Cependant, tu as du mal à te confier. Tu gardes tout sur tes épaules. Je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un pour m'écouter, sans me juger. C'est tellement rare, de nos jours. Il y a des spécialistes qui écoutent et ne jugent pas. La preuve, l'adjudant m'a donné la carte d'une conseillère conjugale. N'empêche, certains sont excellents pour faire du mal à ton porte-monnaie. C'est clair. Réalises-tu l'image que Samantha te donne ? Non, je n'ai pas envie de penser à ça. Sinon, je n'aurai plus qu'à me jeter là un pont et elle aurait gagné. Quoique, même si je souffre actuellement, ça me démontre une chose. Je suis vivant. Je ne sais pas comment tu arrives à garder le moral. Moi, je le sais. C'est l'amour. Si tu n'avais pas été là, j'aurais peut-être tout envoyé en l'air. Elle me fixe dans les yeux. Je me doute bien qu'elle essaye de lire en moi. Pour y trouver quoi ? Je suis sincère avec elle. Peut-être que ce que je ressens pour elle lui fait peur. Je devrais sans doute calmer mes ardeurs à son égard. Que veux-tu que l'on fasse aujourd'hui ? Le soleil a l'air de revenir, dis-je, en regardant les sommets des montagnes. Est-ce que tu connais le lac de Payol ? Oui, mais ce n'est pas ici. Je dois passer par le col du Tourmalet ou retourner à Lourdes pour prendre la direction de Bannière de Bigorre. Je vois que tu maîtrises ta géographie. Celui qui ne connaît pas son département, c'est celui qui ne sort jamais. Tu as peut-être raison, mais tu oublies qu'il est de plus en plus difficile de se faire plaisir aujourd'hui, avec cette inflation que nous nous prenons tous en pleine figure. Ce n'est pas faux. Mais on savait très bien qu'on allait devoir le rembourser tôt ou tard. Le quoi qu'il en coûte, du Covin. Oh, il a bon dos, le quoi qu'il en coûte, affirme Leïla. Une manière efficace pour certains à se permettre d'effectuer de super profits. Tout ça a été prévu depuis bien longtemps. J'ignorais à quel point tu pouvais être révolté face à l'actualité. Qui ne pourrait pas l'être, sincèrement ? Je veux bien aller au lac de Payol, mais il me semble que nous allons traverser Campan. Et je me disais, oh, je te vois venir avec tes grands sabots. Tu souhaites m'emmener chez mes parents ? Ça ne te ferait pas plaisir. Ils risquent d'être sous le choc. C'est la première fois que je veux oser revenir avec un homme à la maison. Julien, il ne les a jamais rencontrés. Ce n'est sans doute pas plus mal. Est-ce qu'ils savent que tu as avorté ? Ah, ça tombe bien que tu m'en parles. Non, ils l'ignorent. Mes parents sont assez particuliers. Comment ça ? Ils habitent à Campan, et mon papa a toujours désiré rester déconnecté de ce qu'il pouvait se passer en dehors des montagnes. En clair, le terme réseau social ne leur parle pas. Internet, c'est leur pire ennemi. Et ils vivent comme à l'ancienne époque, j'affirme. Oui, c'est ça. Et parfois, tu sais quoi ? Je les envie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour leurs proches. Imagine que mon père aurait vu les vidéos où je m'extasie nue sur l'autre cinglé. Il aurait pu faire une crise cardiaque. Personne ne leur a parlé de ces vidéos ? Je m'étonne. Mes parents ont bien sûr des amis. Mais ce sont des amis qui leur ressemblent. Et ceux qui sont au courant de ces vidéos horribles me respectent bien trop pour oser nous faire du mal. Je t'en prie, ne leur parle pas d'Internet ni de ta situation. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que nous traversons actuellement. Nous sommes bien assez grands pour nous débrouiller seuls. Le fait que tu me permettes de les rencontrer alors que je ne te connais que depuis hier est un immense privilège. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que tu attends de moi. Toi non plus, ne te fais pas de soucis inutiles. Je suis sûr qu'ils vont t'adorer, autant que tu les apprécieras. S'ils tiennent de leurs filles, je n'en doute pas. Nous partons en direction de Campan. Il est déjà plus de 11 heures. C'est dingue de voir à quel point le temps passe vite avec Leïla. Je n'ai même pas pensé à Théo. Au fond de moi, je m'en veux d'être heureux alors que les perspectives de son avenir à lui sont loin d'être réjouissantes. En conduisant, j'entends mon portable vibrer. J'autorise Leïla à le consulter. Il y a un message de Samantha m'indiquant qu'elle prend sa journée et qu'elle mange avec Théo ce midi. Elle me fait aussi de nouvelles excuses et me demande de ne pas brusquer Théo ce soir, quand je rentrerai. Nous ne sommes vraiment plus sur la même longueur d'onde. Jamais il ne me viendrait à l'esprit de dire à Théo que je ne suis pas son père si brutalement. J'ai beau essayer de réfléchir, j'ai du mal à percevoir de jolies perspectives que ce soit pour Samantha, Théo ou moi. Je commence à réaliser que je dois embêter Leïla avec ma situation. Elle ne mérite vraiment pas tout ça. Je l'aime comme un fou et j'aimerais que nos vies soient plus simples. Ses parents vivent dans le centre-ville de Campan. Je me gare sur un parking non loin de leur domicile et j'accompagne Leïla, heureuse d'aller les retrouver. Quand la porte s'ouvre, je découvre une femme d'une soixantaine d'années à mes yeux. Sa mère, certainement. Elle est petite, possède des cheveux blancs et porte un tablier de cuisine. Oh, ma Lala ! Oh, que je suis contente de te revoir ! Je m'étonne de ce surnom, Lala. « Gérard ! Lala est revenu ! » En entendant ce prénom, un sourire se pose sur mon visage. Mon grand-père s'appelait ainsi. Je vois Leïla serrer dans ses bras sa mère. Celle-ci me regarde avec des yeux assez malicieux. Je remarque qu'elle l'éplisse pour mieux me visualiser. « Oh, ne me dis pas que ce beau jeune homme est ton mari ! » lâche-t-elle. « Je vais en devenir jalouse ! » « Jalouse de qui ? » déclare une voix rauque et vieille dans son dos. « Ah, du jeune homme ! Que ta petite fille ramène ! » « Oh, je crois même que c'est la première fois qu'elle revient accompagnée ! » « Mais rentrez, mes jeunes gens ! » Nous pénétrons dans un couloir où de nombreux paysages des Pyrénées s'affrontent aux yeux. Je découvre le père de Leïla. Je m'étonne de son allure. Je ne l'imaginais pas ainsi. Il a plutôt l'air d'être son grand-père que son père. Il porte une chemise à carreaux et les bretelles maintiennent son pantalon. Il me torse sa main qui fait le double de la mienne. « Elles ont l'apparence de celles d'infirmiers, à mon sens. L'étaient-ils autrefois ? » « Bonjour, monsieur. » Dis-je. « Ah, pas de ça chez moi. Tout le monde m'appelle Gégé. Il n'y a que ma femme qui a le droit de m'appeler Gérard. Enfin, quand ça lui chante. » « N'écoute pas ce bourricot. Il aime bien déstabiliser les étrangers. Moi, je m'appelle Yvette. Mais à partir de l'instant, notre petite fille nous présente un ami. C'est comme si vous faisiez partie de notre famille. » « Votre petite fille ou votre fille ? » « Je suis perdue, Leïla. » « Nous ne sommes pas chez tes parents ? » « Vous n'êtes pas au courant ? » ajoute Yvette. Je viens à peine de rentrer dans leur demeure que j'ai l'impression d'avoir commis une gourde sans le vouloir. Leïla se sent gênée. Avait-elle oublié de m'informer sur certains détails dont j'aurais dû savoir ? « Serge, pardonne-moi, mais je n'ai pas eu le temps de t'avertir que mes grands-parents, je les considère comme mes parents. » « Mes parents sont... » « En fait, Leïla est orpheline, » ajoute Yvette. « Nous, nous sommes occupés d'elle depuis sa naissance. Sa maman est décédée sous les coups de son père. C'était un véritable monstre. C'était notre seule fille unique. » En écoutant ces mots, je n'ose croire à ce que je viens d'entendre. L'histoire se répétait avec Julien. Heureusement qu'ils ignoraient tout de l'avis de Leïla. Je réalise qu'on ne peut pas négliger les détails aussi facilement sur son existence. Bien sûr, il n'est pas non plus évident de dire de ne pas avoir de parents puisque l'un était tué sous les coups de l'autre. Je suis profondément navré de vous rappeler une mauvaise période. Je ne t'en veux pas, Leïla, d'avoir oublié de m'en informer. Et puis, ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire facilement. Je te remercie de ta compréhension. « Venez donc dans le salon, déclare Gérard. Que pouvons-nous vous offrir ? Nous nous apprêtions à déjeuner. Vu que tu rentres, ma grande, un apéritif serait le bienvenu. Je ne sais pas si c'est bon pour ton diabète, Gérard. Oh, mais laisse-le là où il est. De toute manière, je suis plus proche du trou que de ma jeunesse désormais. Il n'y a pas d'âge pour se sentir jeune dans sa tête, j'ajoute. Ce n'est pas faux. L'autre jour, quand j'ai été faire mes courses, j'ai croisé des gamins qui devaient avoir 20 ans. J'ai été horrifié par leur comportement. Figurez-vous qu'ils ne marchent même plus. Ils sont sur des espèces d'engins. Des trottinettes électriques, je propose en coupant. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi cette société de fous ? Mais où va le monde ? Ils sont si fignants que ça pour marcher. Tu n'empêcheras pas le monde évolué, papa. Eh bien, il évolue mal, ma grande. C'est comment ton prénom, mon garçon ? Je m'appelle Serge. D'accord. Aimes-tu le porto ? Oui, ce sera parfait. Et toi, Lala ? Je te sers quoi ? La même chose. Asseyez-vous près de la table. Faites comme chez vous, invite Yvette. Je vois Yvette et Gérard partir dans leur cuisine. En me retrouvant seule avec Laila, je ne peux m'empêcher de lui sourire et de lui prendre sa main. Je la sens éloignée dans de sombres pensées. Est-ce une si bonne idée de l'avoir ramenée chez ses grands-parents ? Je ne veux pas être indiscret, mais quel âge ont-ils ? Papa a 87 ans et maman en a deux ans de moins. Ils sont vachement allers pour leur âge. Au moins, ils profitent de leur retraite, ça, c'est sûr, Laila. Est-ce que je dis quelque chose de déplacé ? Je te sens soucieuse depuis que nous sommes arrivés ici. Non, loin de là. C'est juste que... Voilà, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, déclare Yvette en revenant. Vous resterez bien manger avec nous ce midi. Si cela ne vous dérange pas et ne pose aucun souci à Laila, pourquoi pas ? Au contraire, je serai heureuse de profiter de vous aujourd'hui. Serge, est-ce que ça te gêne si cette nuit, je l'âge chez mes parents ? Oh non, loin de là. Et puis, ça vous fera du bien de vous retrouver. Demain, je n'ai rien de prévu. Si tu veux, on pourrait se promener sur les bords du lac de Payal. Oui, ça serait parfait. Gérard arrive avec sa bouteille de porte au rouge. Une fois servi, nous trinquons tous à la santé de chacun. Lorsqu'il me demande ce que je fais dans la vie, Laila répond à ma place. Il est auteur. Auteur ? Grand Dieu ! Je lis deux à trois livres par semaine. Peut-être un peu moins depuis quelques mois. Avec l'âge, on perd plus facilement la concentration sur ce qu'on lit. Et vous écrivez quoi ? De la romance et du polar. Ah, j'ai toujours été admiratif à l'égard des écrivains. Ça vous prend combien de temps pour faire un livre ? Ça dépend du sujet que l'on traite. On peut le rédiger en quelques semaines comme en quelques mois ou plusieurs années. J'ai entendu dire que les écrivains trouvaient l'inspiration le matin, intervint Yvette. À chaque auteur a sa manière d'agir. Certains n'ont pas d'autre choix que d'écrire le soir. Le point commun entre tous, c'est que si l'on écrit, c'est parce qu'on adore ça. Certains aiment jouer avec les mots. D'autres se libèrent en partageant leurs expériences. Et puis, il y a tous ceux qui prennent le goût à inventer des histoires dans lesquelles les lecteurs pourraient s'identifier. Le sujet est lancé. J'ai devant mes yeux deux passionnés de la littérature. Je ne sais pas pourquoi Leïla a répondu à ma place. Auteur, ce n'est pas mon métier. Je crois qu'il me sera très difficile d'en vivre un jour. Même si ça demeure un rêve, je dois rester lucide et réaliste. Lorsque je vends un livre, je gagne à peine quelques euros par exemplaire. Il faudrait que je fasse des dédicaces régulièrement. Essayait-elle d'illusionner ses grands-parents ? Était-ce si honteux que je ne sois qu'un simple ouvrier ? C'est toujours mieux que d'être chômeur. J'ai le mérite au moins de travailler. Pour la première fois, depuis bien longtemps, j'échange avec des gens qui s'intéressent à ce que j'écris, à ce que je représente. Je ne veux pas être constamment au centre de toutes les intentions car je perçois une gêne chez Leïla depuis quelques heures. Elle me dissimule quelque chose. J'en suis certain. Plus le temps passe, plus je remarque qu'elle possède un défaut que je ne peux pas lui reprocher après tout ce qu'elle a vécu. Leïla est une solitaire dans l'âme. Elle a du mal à se livrer, y compris à se faire elle-même confiance. Elle a beau essayer de cacher des choses à ses proches pour les protéger avec moi, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de savoir si nous nous lançons dans une histoire l'un et l'autre et qu'à la première petite épreuve, notre confiance vacille, alors notre relation chancellera. Je n'ai pas envie de la perdre. Ce n'est surtout pas le moment. Elle est celle qui me permet de me tenir debout avec tout ce que je traverse. Peut-être devrais-je lui dire pour la rassurer. Mais quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501